salut tout le monde et donc bienvenue sur cette vidéo du mois pour le farm je vous préviens il n'y a pas grand chose à dire vu que j'étais absent pendant un mois en gros donc je vais vous montrer un peu mon plan de farm ce que je ferme actuellement et les boutiques où j'en suis vous allez voir que en boutique je suis assez plein donc du coup en héros donc j'ai mis alors j'ai mis quatre persos en favori d'ailleurs d'un en premier plan j'ai mis wat number et cadimundi c'est les deux persos que qu'on farme en tb en guild wat number c'est pour le géo dark side et lui c'est géo light side alors bien évidemment il ya leia officier rebelle et la honde en sur hot mais ces deux autres persos tu peux les acheter assez facilement boutique donc du coup je n'ai pas mis donc voilà c'est pour avoir un peu un suivi des persos même si à mon avis qu'il ya dit mon dit on leur a pas avancé je pense que c'est un gros problème de qui a dit mon dit je vais pas vous mentir que en fait le déjà tu es bas c'est un bon perso mais là où tu le mets en fait tu le reçois trop tard et du coup t'es en mode bah ok je l'ai c'est bien je vais le mettre mais un peu la femme tu vois et il n'est pas il n'est pas extra genre tu préfères cinq fois plus avoir un wat number quand ce qu'il ya 2010 je pense donc ouais voilà un peu l'opinion sur ces deux persos wat number c'est genre le meilleur bouche-trou qui existe mais où tu veux dès que tu as connu tu peux le mettre tu veux tellement il est bien et du coup pourquoi est ce que j'ai mis hugnaut et kit fisto pour plusieurs raisons donc hugnaut il restera comme ça à vie parce que déjà il sert à rien d'autre et surtout parce que en fait ça me permet d'avoir tous les stuffs qu'il ya là là en fait ce sont des stuffs nécessaires pour par exemple les reliques donc du coup vous le montez vous le débloquez quoi et après vous montez gear 5 et une fois gear 5 en fait il vous donne pas mal de stuff en favori donc ça veut dire qu'il y aura toujours ce petit truc là sur les items pour acheter ou autre et du coup ça vous aidera pour les reliques donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à le monter aussi kit fisto c'est à peu près pareil lui par contre faudra le monter gear 7 je crois je vais aller voir ça ouais c'est ça gear 7 pour avoir deux deux items contrairement à l'hugnaut où c'était 4 je crois lui c'est pour le mk7 le module d'armes blastec type 7 et l'holoprojecteur scénar type 3 faut savoir que l'holoprojecteur scénar type 3 est un est sûrement l'un des meilleurs à avoir pour les reliques donc on dit pas non et du coup bah faut juste vous le débloquer et après vous mettez gear 7 et puis voilà ensuite donc où est-ce que j'en suis en escouade en plan de farm donc actuellement voilà mon farm actuel donc le farm que je fais c'est droidek pour le xana doubloud le huitième frère pour le ligé 2000 xana doubloud et 5 étoiles ligé 2000 et 6 étoiles une fois que j'aurai fini donc du coup l'igé 2000 je laisserai tomber le huitième frère parce que je vais pas vous mentir que l'inquisitorium j'en ai rien à faire pour le moment je mettrai certainement soit sabine soit dark trooper ou range trooper pour une raison genre toute simple sabine me permettra d'être tranquille en comment s'appelle en avec les phoenix le temps que je puisse fermer rex sans souci et sinon bah le c'est de là vont bientôt être finis ces deux là vont bientôt être finis donc du coup je pourrais mettre le dark trooper range trooper à ce moment là et ne pas me poser de souci par rapport à ça donc voilà kuil il est là pour le bombardier les yeux donc en gros ces trois là c'est des femmes pour l'exécutor si vous n'avez pas compris pour les vaisseaux de l'exécutor et ces deux là c'est pour bas les soldats de l'empire piètre c'est pour l'exécutor aussi orange trooper dark trooper pour l'exécutor sabine pour phoenix il faut que je la ferme au bout d'un moment comme ça au moins ce sera fait et ensuite donc là c'est full truc de l'exécutor c'est ils sont répartis selon le niveau de relique que j'ai besoin de les mettre actuellement je suis en train de faire denga j'hésite à partir sur l'un des deux par la suite je pense que j'irai sûrement sur les g88 finir de relique 5 et ensuite il y aura de fortes chances que j'aurai fini de g12 voire g13 le pilote et du coup je le ferai sûrement je pense que je ferai les reliques 8 à la fin je vais en fait je vais le voir parce que si ça se trouve je vais faire les bonnes chanteurs comme ça ça me fera une une escouade assez assez fort et du coup je la mettrai je suis pas en arrêt d'une camion du genre et puis voilà après bah j'ai guiné de ce que j'ai cru comprendre faut toujours mettre bam de relique en moins de niveau de relique en moins que katbane donc du coup j'ai mis katbane relique 5 et bam relique 3 bam faut que je le montre dans tous les cas pour leur hasard caisse parce que le problème c'est que je le montre pas je peux pas finir ses capacités et je peux pas enfin et du coup il est moins utile que ce qu'il devrait être donc voilà au moins il sera fait et j'aurais pu jamais y toucher katbane parrain relique 5 il peut par il peut aider pour le recrète et d'un concret et autres donc je dis pas non le reste bas c'est pour pour l'exécuteur katbane n'est pas une obligation donc ce sera sûrement l'un des derniers et pareil pour bam c'est ce sera sûrement l'un des derniers les derniers à être relique peut-être bam je le ferai avant parce que le truc c'est que leur hasard crête lui est nécessaire pour débloquer l'exécuteur donc il y a de fortes chances que lui par contre je leur ligue 3 et puis voilà donc ça par exemple si vous voulez voir des exploits d'en gros ça c'est toutes les teams que j'ai déjà alors bien évidemment ils sont pas totalement finis mais c'est des team genre la plupart c'est les team que j'ai déjà fait et fini alors aident trooper magma trooper qui sera remplacé par la suite ça c'est la team phoenix empire alpha géonosien plutôt padmei l'un de mes plus grands regrets et en même temps je me dis voilà c'est plutôt sympa surtout à mon niveau quoi je me dis que c'est sympa bounty hunter qui changera du coup pour katbane et en fait le truc c'est que ces deux là sont trop bien parce que lui il one shot donc du coup s'il y a un mec qui te fait chier en face pouf tu le vires et griff karga je vais pas vous mentir que son clean et son clean dans plus les cas avec les états là c'est trop pardon c'est trop trop bien vraiment c'est une dingue rige je sur kiffe donc ouais bounty hunter en vrai c'est une team ultra fun à jouer et surtout si vous avez les états de griff karga c'est voilà trop bien moi jkr et dark raven je les ai mis pour quand je les débloquerais mais sinon voilà et vaut rien parce que bah je sais pas j'ai la team je me dis pourquoi pas et ça c'est un truc que j'ai mis de côté ça c'est un truc à moi et puis voilà ensuite donc du coup en shop donc je vous avais dit au début que comme quoi c'est quoi ça je vous avais dit que comme quoi en gros j'étais un peu full et vous allez voir que bah en vrai c'est un peu le cas bon en vrai parfois j'achète ces trucs là ça dépend genre si je si je vois qu'un farm prend beaucoup de temps ou quelque chose du genre et j'en ai besoin d'assez rapidement en général je le prends sur ça dépend à peu près de mon niveau de cristaux aussi par exemple si je suis genre à 1000 cristaux je prends pas ou alors j'hésite grandement avant de le prendre actuellement mes cristaux reviennent assez facilement je pense qu'une fois que j'aurai leur exécuteur ça montrait un peu plus mais ça monte plutôt bien j'ai pas vraiment de soucis de cristaux genre si je suis en chez si je suis dans la mer niveau niveau cristaux je sais que dans deux jours c'est bon donc voilà là je prends toujours ces trucs là ça j'aimerais bien le prendre je vous avoue que ces trucs là c'est incroyable enfin à prendre les capacités oméga là normalement je crois que demain leur aide doit être fini donc avec un peu de chance je pourrais peut-être le prendre ça je vais le prendre d'ailleurs et puis après le reste je prends pour l'instant je me préoccupe pas en bataille de cantina là bah j'ai ce qu'il faut donc du coup je vais vous montrer ce que je prends la plupart en gros la bataille de cantina bah en vrai j'ai quasi tout pris tout ce qui est intéressant donc du coup bah j'ai plus grand intérêt je ferai l'homme de main de la pegue l'officier et l'éclaireur et puis après bah ce sera sûrement full ewing j'aurais quasiment pas besoin du reste donc ouais même si je leur ai 7 étoiles ça continuera pour les charges pour la boutique d'écla en boutique de guildes donc les jetons de guildes actuellement bah c'est surtout pour du stuff le reste j'ai pas trop besoin alors bien évidemment il ya du stuff que je dis pas non enfin il ya des persos que je les persos qui sont là sont fermables en dessous donc je vous montre après mais c'est c'est pas ultra utile donc du coup je prends du stuff que j'ai besoin pour le farm en général sinon en ça c'est du get 3 alors c'est utile du coup mais je vous avoue que actuellement j'ai pas encore la nécessité pour de les faire je suis bientôt en avoir la nécessité donc heureusement fait le le dragon crête mais voilà pour l'instant je n'ai pas vraiment besoin ça j'en prendrai certainement bientôt je vais voir mais il ya de fortes chances après je pense que ça dépendra surtout bah je les prendrai surtout parce que j'ai bientôt fini les femmes de type 2 en gros faut savoir que leur est de type 2 actuellement c'est surtout le yoda ermite je vais vous montrer donc le yoda ermite qui est ici qui est six étoiles il reste juste quatre charnes mais en gros dit tout qu'il est six étoiles quoi et après bah ce sera surtout de cette étoile ensuite bah ce sera les ya la sonde je vais jamais là je pense que je vais jamais le farm sauf si l'armine y arriverait voir qu'une caméra genre mais pour l'instant s'il ya aucune utilité que le farm il est dans aucune team il a aucun intérêt à le mettre à être mis pardon donc voilà pour l'instant lui il va être de côté de pendant très longtemps gas et malak si jamais j'arrive à l'un des deux assez rapidement une fois quand j'aurai fini genre yoda ermite et les gars si jamais j'en suis à l'un des deux ce qui sera certainement cas pour malak plutôt que gas bah je le prendrai sinon basse je sais pas comme je vous ai dit ce sera pour les reliques des trucs comme ça crédit j'ai largement ce qu'il faut pour l'instant en type 1 donc cela ça va dépendre en vrai je suis j'ai plus tendance à prendre du stuff en type 1 que des persos parce que vous allez voir que les persos bah en fait je suis très bien j'ai fini les trois persos de raid et la quasi totalité des persos en dessous je les ai définis donc j'ai pas vraiment d'utilité à les prendre genre han solo jeune on va pas se mentir qu'il m'est pas vraiment utile je le prendrai sûrement quand si jamais j'en ai besoin mais je sais pas ma priorité genre jinerso et dites vous que jinerso sera plus utile que han solo jeune quoi garde gamoriens ça par contre je vais le prendre dès que je peux je le prendrai ensuite tu as imagundi que je prendrai pas pas vraiment utile sauf si un mini rework si c'est pas un sens et au revoir acolyte pareil tout ça c'est fait barry sophie et aïla sécora par contre ça je vais les prendre je vais en avoir besoin talia non lui je vais le prendre deux fois pour pouvoir comme je vous ai dit faire les trucs de relique il y à le super le druid b2 et le mac d'agent que par contre je vais devoir c'était toll pour greviou et sinon le reste c'est à peu près fait il ya lui que je vais devoir prendre aussi mais bon voilà comme ça au moins c'est fait en arène des squads là je le prends question endor j'ai pas vraiment intérêt pour autre chose prestige en vrai j'ai déjà six ans j'ai pris j'ai visé gros pour l'exécuterie 7 étoiles je me suis dit au moins comme ça c'est fait et quasi tous les autres persos j'ai fait note un inutile grido normalement il est déjà 7 étoiles du coup et le reste normalement c'est à peu près mon police on s'en fout il scott on s'en fout et puis après c'est du stuff donc donc voilà en guerre galactique là c'est surtout les vaisseaux dès qu'il y en a un je le prends sinon bah c'est luminara unduli mais le reste j'avoue n'est pas ultra important peut-être le pilote de résistance à un moment donné mais sinon ouais c'est à peu près tout torrid sentinelli g86 je crois pas qu'il soit utilisé donc ouais voilà un module faudrait que je m'y attelle un peu surtout pour les crédits normaux parce que j'ai pas grand chose à utiliser pour ça et du coup si jamais j'en ai besoin je ferais que je voie un peu mais ouais j'ai pas en fait j'ai trop de crédits et j'ai pas grand chose à acheter ici ou d'utilité pour les crédits à l'heure actuelle peut-être quand je ferai une team ou là j'aurai en besoin ça me servira mais actuellement c'est un peu le point mort de ce niveau là en arène de flotte j'ai plus tant de jetons que ça parce que j'ai acheté un jeton pour pouvoir mettre le premier état à pied mais sinon la plupart du temps j'ai déjà fini quasi tous les vaisseaux le x-wing de résistance comme on a vu j'ai pas j'ai pas farm le le pilote donc pour l'instant il est un peu mis de côté sinon c'est le celui du sergent clone pour le négociateur si jamais un jour je vais le farm sachant que le sergent clone est déjà cette étoile le reste j'ai quasiment tout fait il y aura le chasseur qui ferait que je farm mais sinon et les trucs du premier ordre mais sinon c'est à peu près tout en événements de guildes donc là en vrai je vais jamais avoir de guet 3 mais si j'en ai ce serait forcément qu'il y ait l'immunie vu que le grand ordre c'est déjà cette étoile en guet 2 forcément malveillant et négociateur et en guet 1 c'est yodermite puis après malac et gas une fois que j'aurai fini ces trois là bas du coup le reste bas sera un peu à l'oubliette et ce sera sûrement produit surtout pour du stuff j'avoue qu'en vrai le guet je c'est un peu le truc où je suis en mode c'est un peu osef maintenant parce que la totalité des persos en guet sont formables en activité de guildes dans les raids etc et du coup je me dis bah en vrai si vous avez vous prenez c'est à l'instant t vous avez vous prenez mais sinon bah c'est pour du stuff quoi donc moi c'est ce que je fais en tout cas en fait t'en reçois pas assez pour que ce soit étude c'est un peu le problème tu mets le truc c'est que tu mets 15 ans pour en avoir et au moment où tu l'as tu claques une fois et t'as plus rien donc c'est un peu le souci du guet c'est un côté un peu useless c'est pour ça que le malveillant et négociateur prennent du temps en général et c'est pour ça que c'est chiant en grand darim là je pense surtout tout ce qui est nécessaire genre kairotech etc et stuff jaune sinon le reste c'est un peu mieux de côté mais bah de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à prendre sinon voilà ça va avec la GA quoi ça prend du temps etc en boutique d'éclat merci en boutique d'éclat excusez moi je prends du stuff que j'ai besoin pour du farm ça non c'était un truc comme ça que j'allais avoir besoin mais j'ai pas l'impression qu'il est là non mais je le trouve pas donc ouais c'est surtout du stuff quoi du farm ici je vais pas vous mentir que sinon ça sert pas grand chose enfin si il y a gréveuse bien évidemment mais de toute façon gréveuse je vais commencer à le farm en vaisseau et possiblement ici en fait ici il coûte tellement cher que je suis en train de me dire que bah autant le farm de mon vaisseau quand il arrive quand il arrive quoi alors tu tournes pas au temps t'en vas 4 je crois au lieu de 10 mais voilà ça peut être utile et du coup en conquête bah là c'est les persos ou vaisseau que j'ai besoin un miracle train j'avoue qu'il est sympa mais je pense plus aller sur la faux et sinon un datacron bah là c'est jamais rien j'ai besoin d'absolument rien je sais pas quoi en faire ça me sert à rien du tout en tout cas à l'heure actuelle j'aurai 689 mille je sais pas quoi en faire sur trois millions voilà 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 bah vous savez à peu près où j'en suis actuellement n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé d'ailleurs si jamais vous voulez voir un peu soit mon soit mon plan de farm soit autre chose savoir si vous débutez ou autre j'ai mis une vidéo guide farm qui normalement avec un peu de chance il n'y a pas de gros changement devrait être définitif j'avoue que sur la dernière je ne pensais pas que que une gl est aussi bien pour les débutants aller sortir donc voilà on verra bien ce que ça donne à ce moment là merci d'avoir regardé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo ciao tout le monde